Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gug et bienvenue sur Fallout New Vegas épisode 88, pour la suite de la visite du barrage Gouver, qui promet d'être... vide. On va pas se mentir, hein, enfin, c'est vide, parce que le peu de choses qu'il y a d'intéressant, j'ai pas le droit à le prendre. Donc je me promène, mais c'est uniquement pour que la carte locale soit complètement éclairée. Ça sert vraiment qu'à ça. On est bien d'accord. Mais bon, sait-on jamais, on pourrait tomber sur une surprise. Même si c'est pas un bouquin, ça pourrait être une surprise. Donc il faut... Il faut être méticuleux, il faut faire le tour complètement. Tout ça, tout ça. Là, numéro 4, on y a accès. Le crayon, toujours pas le droit. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il fait quand même vachement plus sombre ici que dans les deux secteurs précédents. Ouais, c'est pour monter à l'étage. Je trouve ça curieux, d'habitude, ils le mettent un peu plus loin, ou alors c'est qu'une impression de ma part. Ouais, ouais, ouais. Ce truc là sert à rien, c'est juste un interphone. Toujours plus de ventilateurs parce qu'on est toujours dans le désert, faut pas l'oublier. Eh bien, c'est les lunettes. Voilà, c'est juste des lunettes. De toute façon, même si ça avait été des lunettes de lecture, j'aurais pas pris le risque de les voler. Vivement qu'on ait fait le tour de la numéro 4, qu'on puisse voir d'autres trucs. J'essaie de faire ça vite, j'essaie de faire ça bien. Mais j'essaie surtout de le faire bien. C'est retour au 2. On est bien d'accord. Les papiers là sont toujours factices. Pas d'infos cruciales épinglées au mur. Et de là, on a fait le tour. Encore le plancher. Non, ça sert à rien. Juste une armure de cuir. Ça aurait été une armure de combat, peut-être que... Peut-être que je me serais risqué. Mais en vrai, je sais où me trouver une armure de combat en état de marche. En bon état. Je sais où il y en a une, je sais même où il y en a d'autres. Donc pas besoin de... De se risquer. Voilà, Boone s'est perdu l'espace d'un instant. Eddie, je sais pas ce qu'il est devenu. Voilà, il était là depuis tout ce temps. Il était derrière nous. Ce suppôt de l'enclave. Allez, secteur 4. Et dis-moi que cette fois-ci, on est au bout. Dis-moi qu'il n'y en a pas un cinquième. Je vois des portes au fond, c'est inquiétant. On aura le cœur net incessamment sous peu, le temps que j'arrive de l'autre côté. Je n'ai jamais pensé à checker sous ces escaliers, mais je n'ai pas m'amusé à le refaire ailleurs. Ça, c'est notre ticket de sortie vers des choses beaucoup plus intéressantes et importantes. Voilà. Le dernier, peut-être, peut-être pas. Toujours le droit de boire un petit coup. Ça, c'est bien, ça n'a pas changé. Alors, là, il y a des livres qui traînent. Sauf que c'est des livres sans intérêt. Décevant. Complexe d'Oliver nécessite une clé. Ok. C'est parfait. Il y a un bout. Il y a un bout et des choses qui ont été modifiées un petit peu expressément, comme ça. Par contre, si quelqu'un me parle d'Oliver et que je dois aller le rejoindre, putain ! Et ouais, c'est la N8 qui est de nouveau HS. Chaque fois, c'est le nombre pair. Une sur deux, mais tu ne pouvais pas avoir plus de rigueur mathématique que ça. Et ouais, Oliver, là, ce gars-là, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui va m'en parler et qui peut me demander d'aller voir s'il va bien, s'il n'est pas en train de devenir complètement fou. Mais ça promet. Parce qu'il me faut une clé pour le prendre. Donc il y a forcément quelqu'un qui va me la donner, cette clé. Ou alors il faut que je la dérobe. Mais cet Oliver, on venait amené à le voir un jour. J'en suis convaincu. Et quand ce jour arrivera, on saura qu'il y a un raccourci entre le niveau 2 et le niveau 4. qu'on ne se fera pas avoir à faire une trop longue marche. Il faudra quand même cavaler sévère. À part ça, tout est toujours tristement vide ici. Est-ce la peine de l'évoquer ? Ouais, je viens de là-bas, donc on va continuer par ici. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 12 portes pour passer d'un niveau de la centrale à l'autre. Il y a une seule qui a été verrouillée avec une clé. Une seule. On aurait pu se dire, ouais, bon, d'accord, ils en verrouillent à chaque fois qu'une seule sur les trois, ce qui est très curieux et très bizarre. Mais même pas. Ils en verrouillent une seule et puis c'est tout. la flemme. Juste la flemme d'aller... d'aller se trimballer 8 clés ailleurs. Et le pire, c'est que tout ça, tous ces petits trucs-là, que ce soit à prendre ou alors à pirater pour s'ouvrir des accès, c'est mal vu. Donc pour peu que tu sois un tout petit peu trop curieux et pas assez, comment dire, prudent sur ce que tu es en train de faire, tu perds une quantité monstrieuse de karma bêtement. Voir même tu peux t'attirer les foudres des personnes qui sont présentes à tes côtés. Et ça fait très couillon. J'ai déjà exploré ça, ouais. J'ai été grimpé par là-haut. Donc il faut que je redescende. Ouais, l'escalier est par là. Ça va. Il y en a un. Mais au moins maintenant, on sait. Voilà. On sait ce que c'est que la centrale du barrage de Hoover. Maintenant, on va pouvoir remettre les 4 turbines HS en état. Ce qui le rendra 33% plus efficace que ce qu'il était au meilleur de sa forme quand Mike s'en occupait. Voilà, la N8. La N7. Ensuite, ça continue. Très bien. Alors. Dis-moi que je peux y faire quelque chose. Ce truc-là. Vas-y, 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 vas-y. J'ai le droit de m'approcher, j'ai le droit de toucher. Mais je ne peux pas manipuler ça directement. J'avais la lumière allumée. Donc ça ne sert à rien. Ça, je me doute que c'est le machin qui est au-dessus qui est directement raccordé à cet axe-là. On a repris Nelson. J'espère qu'on pourra tenir cette position. Comment je fais pour refaire marcher tous ces trucs ? Ouais, voilà, on est d'accord. C'est censé être... Il est censé y avoir de l'eau qui coule par là. Si je me balade dedans, ça fait quoi ? Blerk ! Ouais, je me fais juste repousser, mais ça va. Un peu trempé, un peu secoué, mais... Il n'y a pas de mal. Par contre, il y a une oscurité dans cet endroit-là. Il n'y a pas beaucoup de lumière, à part... Sans son Pip-Boy, je n'y verrais pas grand-chose. Ça, c'est juste la coursive principale. C'est celle-là d'où je viens. Là, j'y étais. On a repris Nelson. J'espère qu'on pourra tenir cette position à cette fois. Mais ouais, encore une fois, à part voir à peu près comment fonctionne un barrage... On n'a pas grand-chose à faire dans le coin. On a juste constaté qu'il y a un de ces machins-là sur deux qui est fermé. Fermé parce que c'est censé être la sortie finale. C'est pas l'eau qui a atterri là-dedans qui entraîne de l'énergie. L'eau, elle a déjà entraîné des turbines plus haut. Donc c'est bouché beaucoup plus haut. Ça, c'est la fin du voyage pour l'eau. Après, elle est évacuée dehors. Ouais, 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 ouais. J'ai pas moyen de la boire non plus. C'est de l'eau trop vive. Y'a que l'eau stagnante que j'ai le droit de boire. Il y a des choses. Ouais, des choses que j'ai pas le droit de toucher. On touche avec les yeux, comme on dit. Mais il y a. Là, on passe à la N4, ouais. J'ai pas été auprès de la N5. Auprès de l'Axe. Voilà. Nous y sommes. La carte locale me dit qu'on a fait de l'explos. Y'a juste... Si. Voilà. 4, 3. Bientôt la 2. Voilà, par là. Ça, c'est la 3. Bingo. Ensuite, la 4KHS. La petite bouteille planquée là, au milieu de la machinerie. L'air de rien, comme ça. Bien, la 4 et la 3 sont communicantes. J'aime bien comme le mec qui a conçu ça n'a pas fait de copier-coller dans son installation. Parce que pour l'instant, la 3 et la 4 qui communiquent, comme ça, c'est la première fois que ça se passe. À chaque fois, c'était séparé par un mur. Ou bien est-ce que j'ai rêvé ? Je sais plus. Web, 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 web. Ouais, voyez, la N2, elle a sa salle rien qu'à elle. Pas d'accès vers la N1. C'est la N3 qu'on entend au travers du mur. C'est normal. Et par là, je devrais avoir l'accès vers le secteur 2. Yes. Et la possibilité de descendre. Et du coup, malheureusement, c'est pas à partir d'ici qu'on va régler les problèmes. Quand bien même on puisse les régler. Bon, une fois, Mike, il m'a pas donné de quête officielle. Personne d'autre que lui m'a parlé du problème de bouchon au niveau des tours d'admission. Donc j'ai même pas la moindre début d'idée de ce que je suis censé faire pour régler le problème. Si je peux le faire. Je sais pas si ça, c'est censé être le bouchon de ce machin-là. Parce que ça me paraît bizarre. Parce qu'à chaque fois, quand l'eau coule, il y a ce truc-là qui traîne dans la pièce. Moi, je me dis, ouais, bon, d'accord, c'est une écoutille pour accéder au bassin en dessous. Mais on va vérifier dans la N2. Dans la N2, il n'y a pas d'écoutille. Donc je suis en train de me dire, c'est peut-être pas une écoutille, en fait. C'est juste qu'il disloque complètement la porte là, qui est là. Et qu'il la pose par terre au pif. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée et que ce soit censé fonctionner comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est... que c'est ce qui se passe. Et pour moi, ça fait aucun sens. Le machin-là, il est sur des gonds. Tu l'ouvres, et puis basta. Tu vas pas t'amuser à décrocher toute la porte pour la poser sur le sol, loin. C'est trop chiant. Enfin bref. Voilà, la carte est allumée complètement. On peut se barrer. Ça n'a scrupuleusement servi à rien, si ce n'est à voir. Tout ce qu'on a fait, c'est voir. Hop là. Mais au moins, ça y est. Bon. Du coup, Mike, j'ai rien à lui annoncer. J'ai pas de bonne nouvelle. Et ça, c'est le niveau 2. On va retourner dans les bureaux. Ouais, on n'a pas fini d'explorer les bureaux. C'est des bureaux qu'on a réussi à se décaler ici. Donc, il faut qu'on aille voir le reste. J'ai accès depuis cette porte-là où il faut que je passe obligatoirement par celle en haut. non, c'est les bureaux. Très bien. À mon avis, je n'ai pas arrivé au même endroit dans les bureaux que la porte qui est gardée par le gars au-dessus. Mais c'est pas grave. Et ouais, si, je crois que je me souviens maintenant. C'est normal. C'est normal. Il y avait... Ouais, voilà. Il y avait deux portes l'une au-dessus de l'autre. Tout va bien. Ici, on a notre copain attendant. Euh... Ah, les lits. Des lits, oui, mais des livres. Surtout ça, la question, livre d'avant-guerre, on s'en fout. Euh, oui, bonjour. Qui est là ? Oui. Ouais, bon, ils sont dans l'autre salle en train de me parler au travers du mur et de me dire à être gueulé comme des putois. Tout ceci est très bien, tout ceci est très bien. Ouais, j'ai pas d'autre option que de sortir par là où je suis venu. Que font des matelas entassés comme ça aussi pauvrement contre un mur ? Nos gars ont remis le monorail en état. Ça fume, ça fume. Nos gars ont remis le monorail en état. Salut. Rien, 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 rien. Je commence même pas à regarder ce qu'il y a dans les sacs marins. certains sont vides en prime. C'est juste de garder un oeil alerte sur le livre, mais... Nos gars ont remis le monorail en état. J'ai pas envie de passer des heures et des heures à retourner tous les petits recoins de cet endroit. Bonjour. Euh, ouais. J'ai fouillé certaines salles, là. Je suis bien allé dans le couloir, j'ai fouillé la salle, la salle, là. Bon. Par là, ok. Ok, vous étiez à l'étage depuis tout ce temps. les chiottes là, j'ai sûrement déjà ouvertes la dernière fois. Donc, c'est bon. Elle, on l'a déjà vue, je sais pas si on peut lui parler de Mike. Quoi que vous me vouliez, faites vite. Oui, 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 rien. Bon. Pas plus de dialogue, c'est pas grave. Nelson, j'espère qu'on pourra tenir cette position cette fois. Voilà, la numéro 1 mais par le niveau supérieur, c'est bon, on reboucle. On reboucle et... C'est de là d'où je viens, mais à part les toilettes et l'accès au dortoir, il n'y avait rien. Les dortoirs et l'intendant. Ça, c'est bon. Son bureau là n'est pas traversant. Je peux revenir sur mes pas sans problème. Ici, j'ai déjà été. Là-dedans, j'avais déjà jeté un oeil, il me semble, mais je n'ai pas le souvenir des bouquins entassés sur les étagères. Le petit livre du programmeur. Une de ces choses que je n'avais pas le droit de prendre et qui pourtant serait utile. Ça, c'est mon point d'entrée. Oui. Alors, il ne faut pas oublier que depuis le secteur 1 de la centrale, j'ai aussi accès au centre de visite. Le centre de visite, j'ai un accès depuis l'extérieur aussi, même s'il faut marcher. Donc, pas de soucis à se faire. On ira. Je ne sais plus si j'ai déjà été dans cette salle, mais je me souviens de cette série d'écrans là. Donc, ça m'a l'air d'être bon. On ne se laissera pas faire. La Légion peut en être sûre. Je viens d'où maintenant ? Flûte. Flûte. Fuck. Ça, c'est nouveau. Donc, écoute, si c'est nouveau, je m'invite. Ouais, des fûts radioactifs. Alors, ça, c'est juste des caisses en bois. C'est radioactif, mais je le vis bien. Écoute, ça aurait été bien de laver le sol, mais ça se passe. Ça se passe. Donc, je viens peut-être de là-bas. À moins que je ne vienne d'ici. Oui, je viens d'ici. Je vais vérifier dans la salle suivante. Ouais, on est d'accord. Donc, c'est bon parce que là, j'ai atteint une des extrémités du couloir. Cet endroit est construit dans un couloir très spécial en zigzag. Et la porte vers la centrale, c'est une des extrémités. Donc là, je me dirige vers l'autre. Ça devrait bien se passer. Cette salle-là, c'est bon. On l'a vu. Ouais, c'est juste un panneau. Tout va bien. La sortie. Hop là, de l'autre côté. Ce débarras-là, j'ai sûrement déjà mis les pieds. Peut-être. Madame. Bonsoir. Cette salle-là. Peut-être. Ouais, je crois que j'y ai déjà été. Le problème, c'est qu'elle est traversante, cette salle. Donc, ça peut être piégeux. Moi, je viens de là. Je suis en train de retourner sur mes pas, n'est-ce pas ? Ouais, sortie. Par là. Des nouvelles portes à ouvrir. Yes. Juste des décombres. Mouais. Et même la bière vide. Enfin, non, je ne suis même pas sûr qu'elle soit vide. Mais même le truc qui est perdu, là, dans une pièce complètement détruite. Ah, il nécessite une clé. Curieux. Mais même cette pièce, là-bas, j'ai le droit de rien prendre de ce qu'il y a dedans. C'est fou. Alors, du stockage. Plein de boîtes en métal. Plein de conteneurs. Toujours rien qui... nécessite d'être volé. Moi, je viens d'où ? Ouais, la porte là-bas est fermée à clé, hein. Dès que je rentre dans une salle, c'est dingue. J'oublie immédiatement de quel côté je viens. Normalement, ça devrait être facile. Je rentre dans la salle par la gauche. Donc, je repars par la gauche. Mais même ça, j'ai du mal à le retenir. C'est fou. Euh, de la Sunset. Ouais, non. Ceci se passe. Tour du barrage Hoover nécessite une clé. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est fermé à clé ? Enfin, je veux dire... Ouais, voilà. J'ai pas le droit. J'ai même pas le droit d'essayer de la crocheter. Mais... J'ai d'autres accès vers la tour du barrage de Hoover. Donc, pourquoi me fermer cette porte-là précisément ? C'est débile. Ça sert à rien. Bon, bah du coup, les bureaux, je crois que c'est bon. On a fait le tour. Il resterait le centre de visite que je peux visiter pour sûr. Ça, c'est les escaliers vers la tour. Exactement la même tour. C'est juste que ça, c'est ouvert. L'autre porte, elle est fermée à clé. Mais ouais, soit je pars par là, soit je retourne dans la centrale numéro 1 et j'essaie de voir les escaliers et l'ascenseur. Mais à mon avis, de mémoire, ils mènent au centre de visite. Et c'est l'endroit où on se dirige de toute façon. Donc, on n'a pas de soucis à se faire. On n'a pas de soucis à se faire du tout. Alors, par contre... Mureaux, barrages, barrages... Ouais, non. Je m'attendais à ce qu'on voit plus de portes que ce à quoi je m'attends. Je m'explique. Là, j'ai une porte pour aller sur le barrage de Hoover. Voilà, ça c'est l'écoutille. Ça, c'est la porte de sortie qui est au rez-de-chaussée. Et ça, c'est l'ascenseur que je viens de prendre. Enfin, l'ascenseur. Il y avait écrit escalier. Ça ressemble à une porte d'ascenseur, mais c'est des escaliers qu'il y a derrière. Il y a même encore le bouton, là, pour en témoigner. Donc, c'est curieux. Mais... Il y a une deuxième porte qui est censée mener ici, et qui est fermée à clé, mais elle apparaît pas sur le Pip-Boy. Je trouve ça bizarre. À moins que ce soit une porte de scénarium. Parce que le jeu aime bien mettre des portes qui servent à rien. Dans Fallout 3, c'était déjà le cas. Il y a des portes qui sont censées mener à certains endroits, mais elles sont fermées à clé ou inaccessibles. Et donc, elles servent à que dalle, mais elles sont là quand même. Alors qu'il y a d'autres moyens d'accéder à cet endroit-là. Mais il y a d'autres portes qui sont... Qui n'existent que dans un endroit. Pas dans l'autre. C'est fort étrange. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait une autre porte, mais qui mène à un étage inférieur ou supérieur de cette tour, mais auquel on n'est pas censé avoir accès autrement que via cette clé. Sauf qu'apparemment, il n'y a rien. Le bunker, ouais. La villa, je ne sais pas si c'est la Légion qui l'a bâtie ou si c'est un reste. On va dire qu'on s'en fout. Tour d'admission 1, barrage de Hoover. Hé ! Mais c'est des trucs qui m'intéressent, ça. Alors le problème, tour d'admission 1. J'espère que ça peut gérer les turbines N1 à N4. Et que celle-là, c'est... Enfin, et que celle de derrière, c'est N5 à N8. Et les autres là, c'est les derniers... C'est celles qui sont de l'autre côté, mais auxquelles on n'a pas accès. C'est quoi, mon niveau d'hydratation, ouais ? Ouais, c'est parce que j'ai bu beaucoup de Nuka. Je pourrais consommer un peu de café et manger un bout, accessoirement. Euh, voilà, on va rester là-dessus. Tac. Euh, manger un bout. Ouais, avec ça. Et... On a dit, un petit coup de kawa. Voilà. Et j'ai regagné le mug. Donc j'ai pas besoin d'en voler un, j'ai juste besoin de me trouver... Un... Comment que ça s'appelle ? Un feu de camp, quelque chose. Un réchaud ou n'importe quoi. Qui me permettrait. Euh... Alors c'est bien, mais là j'ai pas... Enfin, si c'est une écoutie utilisable, j'y ai pas accès. Y'a qu'une seule porte. Donc c'est une tour d'admission, mais une tour d'admission qui sert à rien. Parait-il, y'en a une qui est bouchée dans l'histoire. Voir même plus qu'une. Mais je possède de toute évidence 4 tours d'admission. Les 2 là-bas concernent les 4 centrales qui, euh, n'existent plus. Donc celle-là, les 2 là sont censés gérer les 4 centrales. Auxquelles on a accès. Potentiellement la 1, la 2, la 3, la 4. Ou alors c'est la 1, la 3 et derrière la... La 2, la 4. Beaucoup trop de merdier, euh, utile. J'ai pas le droit d'activer ce machin. Mais effectivement, c'est bouché par là. J'ai pas le droit de descendre. Mais ouais, le fait qu'on puisse voir, euh, on voit qu'il y a de l'eau parce qu'il y a des reflets là. Il y a des ondulations, euh, ce qui se trouve en dessous d'un certain niveau, ça floute. Ça bouge tout seul. Est-ce que j'arriverais à savoir à quel niveau ça se trouve exactement ? Où commence l'eau ? Je crois que le niveau de l'eau est à peu près à ce niveau-là. De ce que j'arrive à voir bouger... De ce que j'arrive à voir bouger, l'eau... Ouais, non, avec le viseur c'est encore pire. L'eau est là. Le niveau de l'eau est sur cette ligne à peu près. Et c'est pas normal, il devrait pas y avoir d'eau. Comme dans la première tour. Et là, bizarrement, je peux interagir avec rien. Je peux pas descendre par là. Pour, genre, je sais pas, moi, lâcher une grenade. Une grenade, ça peut fonctionner sous l'eau. Oui, les explosifs peuvent fonctionner sous l'eau du moment que... Du moment que la mèche ou l'amorce n'a pas possibilité de s'éteindre parce qu'elle est au contact avec un liquide qui la refroidit. Il y a moyen. Et donc, du coup, la tour numéro 1, elle gère toutes les turbines paires. La tour numéro 2, toutes les turbines... Euh, non, celle-là, toutes les turbines impaires. Et celle-là, toutes les turbines paires. C'est une conception curieuse, je trouve. Parce que les 4 centrales sont alignées les unes derrière les autres. Donc, pourquoi est-ce que les tuyaux, on les entrecroise de cette façon-là ? Je trouve ça bizarre. Je sais pas comment le barrage de Hoover a été conçu. Je sais pas si c'est fidèle à la réalité. Mais il y a certaines choses que je trouve bizarres. Parce que ce truc-là, ça ne gère pas la 1, la 2 ou la 1, la 3. Ça gère la turbine impaire de toutes les centrales. Et celui derrière, la turbine paires. Donc, niveau tuyaux, c'est le bordel. Parce que déjà, de base, c'est censé les ramifier, les faire s'entrecroiser. C'est... Enfin, je sais pas comment c'est foutu. Je sais pas si c'est censé être normal ou intelligent. Parce que je sais qu'un truc à ne pas faire, c'est favoriser l'écoulement de l'eau dans une direction précise. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de base... De base, l'eau, quand elle part de cette tour-là, il faut qu'elle puisse utiliser le même chemin sans établir de préférence vers l'ensemble des turbines. Donc, si tu pars d'un gros tuyau, qu'ensuite tu le divises en 2, qu'ensuite tu le divises en 4 et machin et tout, tu prends le risque que l'eau va s'écouler préférentiellement dans un tuyau plutôt qu'un autre. Donc, il faut qu'on en ait 8 de base, dès l'entrée. Que l'entrée des 8 soit au même niveau, etc. machin. Donc ça, ça fait du sens. Mais je sais pas. Je pourrais en parler pendant très longtemps. Mais je suis pas un expert de ce domaine-là. Il y a des gens qui s'y connaissent sûrement mieux que moi. Il paraît qu'un camp de la Légion a été entièrement rasé. Qui savent que c'est normal et que c'est comme ça que ça doit être fait, parce que sinon, ça pose plus de problèmes que ça ne donne l'impression d'en résoudre. Placard à réserve. Ouh ! Soldat de la RNC en armure assistée. Ouais, volé à la confrérie, j'imagine. Boules à neige du barrage de Hoover. Allez, hop ! Une édition limitée de boules à neige du Morave. Ça, c'est pour moi. Merci bien. J'en ai pas trouvé tant que ça, des boules à neige. J'espère que j'en ai pas loupé. Faudrait que je vérifie. C'est un honneur de vous parler, monsieur. Ah bah merci. Si c'est un honneur de me parler. Je vais pas me plaindre. Alors, ça c'est l'entrée. Ça, ça mène où dehors ? En haut à l'étage ? Ouais, ça mène à la centrale. Et ça aussi, j'imagine. Voilà. Donc c'est bon. Là-dessus, on est plié. Je considère qu'on a bouclé quelque chose. J'ai toujours le droit de rien prendre. Si, j'ai le droit de me servir dans les distributeurs. Tiens donc. Niveau inventaire, je pourrais me permettre. Ah purée, mais les 4 Sunsets, ça fait trop. Allez, juste les 2 Nuka. On va être sobre. J'espère qu'on pourra... Bon, il y a des choses à voir là-haut. Mais je suis curieux quand même. Parce que ça, ça a l'air d'être une réserve assez conséquente. Pour que ça ait sa propre zone. Non. Non, ça sert à rien. C'est juste pour me planquer une combinaison d'ingénieurs. Pour que ce soit considéré comme du vol, si je la prends. Parce qu'un truc que je ne fais jamais, enfin, que je n'ai pas fait au cours de ce let's play et que je n'ai peut-être pas l'intention de faire, c'est que je peux me déguiser. Je ne sais pas si c'est déjà apparu dans un temps de chargement ou pas, mais je peux me déguiser en soldat de la RNC pour me mélanger avec les membres de la RNC et que soit ils m'acceptent un peu plus, soit ils ne me vilipentent plus. Je ne sais pas comment c'est censé marcher, mais du coup, la tenue d'ingénieur est censée... Cette tenue d'ingénieur-là est censée me permettre de m'infiltrer, de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Pareil si j'enfile une tenue de la Légion, si j'enfile une tenue de garde de la prison de la RNC pour me mélanger au poudrier. Ça, c'est pour sortir dehors. Très difficile. Très difficile, mais je pourrais. Ça, c'est pour aller à l'étage. D'accord. Donc, très difficile, mais avec les bons boosts en crochetage et le manuel qui va bien, je serai en mesure de le faire. On va vérifier ça, mais on est bon. Ce niveau crochetage, je suis à 75 piles, je n'ai pas de bonus. Je n'ai pas de bonus et je ne sais pas si j'ai encore des magazines pour m'aider. Bonjour. Mais ouais, je pourrais avoir accès à ça, je pourrais avoir accès à une tenue d'ingénieur pour me faire passer pour un ingénieur auprès du... auprès du colonel Moore. Mais euh... Bon. Peut-être plus tard. Sans doute plus tard. Sans même avoir besoin de se déguiser. Parce que se déguiser, c'est la manière un peu vislarde, sans forcément faire baisser le karma, mais c'est un petit peu malhonnête quand même, d'obtenir des informations et de faire des trucs. S'il y a des choses à faire, je pars du principe que le scénario nous les donnera en temps et en heure. En attendant, la musique s'est arrêtée. J'apprécie le retour du silence. Après avoir exploré ce complexe pendant deux épisodes quand même. L'air de rien, on a pris notre temps. Mais la prochaine fois qu'on sera là, on saura où se trouve quoi, on saura où se trouvent les personnes à qui parler. Ça nous fera peut-être gagner un peu de temps. Du coup, en attendant, hop, on va repartir plein nord et ensuite nord-ouest vers le poste de Rangers Alpha. Et après, il faudra réussir à se démerder pour explorer cette zone avant de partir davantage vers le nord. Pour l'instant, le poste de Rangers Alpha et le siège de la Repcon, c'est la limite, on va dire. Le siège de la Repcon arrivera à la fin. Je pense qu'on va essayer de l'esquiver généreusement pour se rendre vers Black Mountain, si c'est possible. Hop, hop. Oula. C'est bon, t'as fini ? J'ai le jeu qui vient de freeze trois fois d'affilée. En l'espace de trois secondes, trois fois d'affilée. C'est des longs freeze, donc bon. Vous, vous avez peut-être rien vu, j'en sais rien, mais moi, ça m'a inquiété. Euh, je disais quoi, moi ? Ouais, on va... S'il n'y a pas une montagne là qui nous bloque, on va essayer de traverser par là. Pour ensuite faire une espèce de boucle zigzag n'importe comment pour se rendre ici. Et puis voilà où. Mais c'est couillon, encore une fois, qu'ils n'aient pas mis un moyen de couper droit, là, entre Boulder City et le barrage. juste histoire de faire gagner un temps fou à absolument tout le monde. Mais enfin ! C'est pas ça qui m'empêchera d'explorer. Alors je sais pas si ça se voit au niveau de la vidéo, parce que je sais pas si l'enregistrement le rend ou pas, mais j'ai plein de freeze, là, depuis deux minutes. Enfin, depuis que je suis sorti du Pip-Boy. Ça freeze une seconde, ça reprend pendant deux, ça refreeze. là, c'est bon, ça s'est calmé. Mais du coup, pendant ces freeze, moi, j'évite de parler, parce que si jamais il n'y a pas de vidéo enregistrée que les freeze, vous les voyez pas et que je parle pendant, derrière, moi, au niveau de la synchro-son, c'est un bordel sans nom. Parce que je suis en train de parler de certains trucs, alors que j'ai fait beaucoup plus de chemin que... Enfin, vous, vous m'entendez dire des choses beaucoup plus tard que ce que j'ai dit réellement, du coup. Et je me retrouve dans des situations bizarres où je parle d'un truc qui, pour vous, est déjà arrivé. Donc, j'ai un gros temps de retard. Et là, c'est bon. Ça a l'air de s'être stabilisé. Il y a deux ennemis par là. Mais je ne suis pas inquiet. S'ils avaient été par quatre, je l'aurais été beaucoup plus. Pour des raisons que l'on connaît. Ça a été palmé. Ce n'est pas des vraies menaces. Ouais, vas-y. Voilà, il en a déjà défoncé. Je n'ai même pas eu le temps de m'approcher. Aïe. Je disais, elle est palmée. Tant qu'on les arrive à les approcher au cac et qu'ils ne me hurlent pas dessus trop fort, ce n'est pas des vraies menaces. Vous voyez ? C'est parfait. Alors, toi, t'es vide, tu ne sers à rien. Et toi, t'es vide, tu ne sers à rien. Je ne sais pas si les palmées sont apparentées aux fangeux, comme dans Fallout 3. Parce que dans Fallout 3, ces bestiaux-là, c'était appelé les rois fangeux et du coup, c'était juste des crabes humanoïdes. Là où les fangeux, c'était juste des très gros crabes. Et c'était la meilleure viande qu'on pouvait trouver. Elle était délicieuse, ça avait un goût de surhumi. J'en raffolais. Et mamie Sparkle a eu la très gentille attention de me confirmer mes propos. La viande de fangeux, c'est la meilleure qui soit. Du coup, moi, avec tout ça, on a découvert un lieu et je n'ai même pas regardé ce que c'était parce que j'étais trop occupé par le fait que Boone déglinguait les fangeux sans moi. Hop, hop. Camp de Boulder Beach. Ouais. Ouais, 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 ouais. Quand même s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne. Ce serait mieux. Bon, les épaves, elles sont juste là pour exploser s'il y a des débiles qui canardent dessus. Mais par là-haut, ouais, les tables à pique-nique. Et les feux de camp. Euh, il est où ? Ah, il me manque des graines de mesquite. Ah ! Eddie. Tu tombes bien. Est-ce que t'as ça sur toi ? Non, tu passes directement du fruit au maïs. Pas de graines. Flûte. Il va falloir soit que j'en retrouve, sachant que j'ai plus trop d'idées de ce à quoi ça ressemble. Il me semble que c'est un arbuste. C'est pas une petite plante comme les plantes tabac ou les orties. C'est vraiment un espèce de gros arbuste. Mais peut-être que je me trompe. Mais ouais, soit il faut que j'en cueille, soit qu'il faut que j'en retrouve à un endroit où j'en ai laissé. Donc peut-être à Novak, peut-être ailleurs, dans le grand rien. Peut-être que j'en ai plus du tout. Parce que j'avais déjà tout converti en café. Ce qui me paraît hautement improbable. Et ouais, moi qui disais l'autre jour que ce qui me manquait cruellement, c'était le tabac plus qu'autre chose, là, les graines de mesquite, de mesquite, pas de mexique. Les graines de mesquite au miel, c'est ce qui me manque maintenant que j'ai plein de tabac à disposition. Quand même un comble. Bon ben, le campement, ouais, ben y'a rien quoi. Pas de livres, pas de caps, que dalle. du coup, le poste de rangers. Voilà, parfait. Un rangers qui n'a pas de dialogue. Un autre qui n'a pas de dialogue. De là, y'a pas grand chose, juste la route qui mène vers une ville. Ensuite. Alors, la RNC a besoin de vous fort. Ne mangez pas de nourriture irradiée. Parlez à votre officier médical de la RNC à propos de comment vous pouvez reconnaître et éviter la nourriture dangereuse et toxique. Ouais. Quand on est un humain, ça aide. Quand on est un espèce de robot-goule comme moi, la bouffe, on s'en tape. Le sommeil, on s'en tape. Boire de l'eau, on s'en tape. Enfin, je joue avec le mode hardcore donc j'ai quand même des jauges que je dois satisfaire parce que, voilà, mais sinon, dans l'ensemble, si j'avais pas ces trois trucs-là, je pourrais être bien, quoi. Me nourrir de steampak et boire du Radaway. Et encore, le Radaway uniquement quand on est dans une zone qui est très irradiée. Alors, j'ai rien le droit de prendre. Agent de communication Castillo, donc c'est à toi qu'on doit parler. Verrouiller moyen, ouais, mais bon, la caisse de... Ça, c'est juste un plan du barrage, ouais, cool. J'ai le droit de prendre les blocs de finances, le merdier qui sert à rien. Les trucs utiles, là, j'ai pas le droit de les fouiller. Ah, mais j'ai le droit de... Ouais, bon, elles sont vides, forcément, j'ai le droit. Ça, c'est facile, ça, c'est facile, ouais, mais non. Ce qui pourrait être utile aux gens de passage, ils ont pas le droit de le prendre. Ranger's Lineholm, ok. Hop. Non, c'est des jetons de poker et un jeu de cartes parfaitement rangé, d'accord. Ok, ok, donc toi, on te parlera, mais dans le prochain épisode, juste pour finir, on va parler à Zubus. Ça donne parfois envie qu'il déclenche un bel hiver nucléaire. Oui, 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 oui. Quand vous volez l'équipement de la RNC, des outils ou de la propriété personnelle, vous êtes sa salope. Ouais. Ouais, c'est une façon comme une autre, mais bon, ça reste une affiche. Une affiche ne peut pas te faire de mal. Donc, monsieur. Ce poste n'est pas un endroit pour les civils ? Oui, mais je ne suis pas un civil, je suis en mission. Le sergent Reyes du camp Forlone Hope m'envoie avec une mise à jour de sécurité pour la radio. Sinon, il se passait des choses dans le coin. C'est quoi cet endroit ? Parlez-moi des Rangers. Parlez-moi des Rangers. Je ne suis pas doué pour l'histoire. En deux mots, les Rangers sont l'élite des troupes de la RNC. Les meilleurs combattants des terres dévastées. Oui. Mais avant d'être des combattants de la RNC, c'était des gens qui étaient natifs d'ici. C'était une milice et c'est en ça qu'ils se différencient de l'armée régulière parce qu'ils ont un entraînement spécial et ils ont l'habitude de ce genre d'environnement. Alors que la plupart des soldats de la RNC, c'est des gens de la ville, sans vouloir être méprisants. C'est des types qui ont le confort de vivre dans un endroit qui a été recivilisé. Même si, à l'époque où moi, la RNC, je l'ai vue entre guillemets naître du temps de Tandy, il y avait encore des contrées sauvages entre les villes, il ne faut pas déconner. Mais au sein des villes, il y avait une activité économique et civique qui était à peu près saine, si tu veux. Même si après, l'étendue désertique entre les villes, ça reste la merde. Mais je suis sûr que ça peut se nettoyer. Avec du temps, beaucoup de patience. Il faut juste repérer où sont les coins et détruire les coins pour éviter que les saloperies se reproduisent. Bon, il ne faut pas le faire avec des barils radioactifs parce qu'ils s'en foutent. Ils ont muté exprès pour pouvoir y résister. Mais ce n'est pas le propos. C'est quoi cet endroit ? C'est le poste de Rangers Alpha sous les ordres du Ranger Lionel. Oui. À qui on parlera la prochaine fois comme je l'ai déjà dit. Il se passe des choses dans le coin ? La routine. Les éclaireurs de la Légion essaient de traverser le fleuve plusieurs fois par semaine mais ils finissent tous avec un trou dans la tête. Ah ah, à cet endroit-là aussi où tu parles de ce qui se passe ici autour du poste de Rangers Alpha ou tu parles de ce qui se passe au barrage ouvert ? Peut-être les deux. Peut-être les deux. C'est bien de se dire qu'ici vous arrivez à tenir le coup parce que à Nelson et à Cottonwood Cove ils se sont retrouvés débordés. Parce que littéralement le poste de Rangers Echo pardon il refusait d'envahir Cottonwood Cove parce que la Légion était déjà presque trop nombreuse et ils étaient clairement pas assez pour lancer un assaut. La seule chose qu'ils pouvaient faire c'était éliminer les éclaireurs qui passaient pas loin. Mais si Cottonwood Cove avait décidé de lancer un assaut sur Echo il me semble qu'ils l'ont dit ils auraient ordonné le repli. Ils auraient ordonné d'abandonner le poste parce qu'ils auraient pas pu tenir quoi. Je crois. Du coup la mise à jour de la radio. Ah c'est vrai. Elle a prévenu que quelqu'un allait passer mais c'est bizarre qu'elle n'ait pas envoyé un militaire. Ouais mais tu dis que t'es pas au courant de l'histoire mais t'es pas au courant de la situation présente non plus apparemment. Il n'y a personne de disponible. Ils arrêtent pas de le dire. Et les rares personnes qui pourraient éventuellement être disponibles elles sont en elles sont brisées psychologiquement elles se shootent avec on ne sait trop quel médoc et elles foutent la merde au sein des propres rangs donc bon. Il y avait un gars qu'on a vu faire ça mais c'est vrai parce qu'on a vu un seul gars le faire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont mieux planqués ou plus discrets. Allez à plus. N'allez pas vous faire tuer. Trop tard. J'ai envie de dire trop tard je suis déjà mort tellement de fois et j'ai survécu tellement de fois de plus que bon. J'ai certaines capacités qui dépassent l'entendement et qui font que je suis à la fois mort et vivant. Mais je le vis parfaitement bien je me soigne. Allez à ciao bonsoir. faire abonnez-vous à la fois